coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui ont un choix à faire au niveau sentimental il ya comme quelque chose qui nous pousse à aller dans une direction aller vers quelqu'un et de l'autre côté on avait la possibilité de se choisir nous mêmes on est comme entre deux dans une situation on est comme un peu angoissé par le fait de continuer sur notre lancée de suivre nos envies de partir dans la direction j'ai envie de dire qui nous convient réellement au fond et de l'autre côté on a comme une opportunité de construire une relation avec quelqu'un comme une opportunité peut-être de faire la connaissance tout simplement d'une nouvelle personne on parle vraiment pour moi de personnes qui ont énormément d'espoir en ce moment ce soit de l'espoir par rapport à leur propre cheminement mais aussi de l'espoir par rapport au fait de rencontrer quelqu'un de bien quelqu'un de fidèle quelqu'un avec qui on pourra se sentir bien quelqu'un qui sera réellement la personne qu'on attendait moi j'ai vraiment comme une opportunité qui arrive pour vous pour certains on peut parler d'une invitation on peut parler aussi du fait de rencontrer une nouvelle personne on peut parler de ça au niveau sentimental mais comme au niveau des amitiés aussi il ya comme quelque chose qui va nous mettre énormément de joie dans le coeur vous voyez quelque chose qui va nous faire extrêmement plaisir mais même dans cette invitation même lors de cette opportunité de cette nouvelle rencontre pour certains ben on se sent un peu réticents d'un côté j'ai cet objectif de m'élever cet objectif j'ai envie de dire de continuer à travailler pour moi même pour que je puisse me sentir bien avec moi même et de l'autre côté ben il ya ce désir cette envie de construire quelque chose de stable de rencontrer de nouvelles personnes moins on parle vraiment pour moi des situations pour certains où on énormément focaliser sur notre bien-être énormément focaliser aussi par le fait de s'élever s'élever vraiment dans des directions qui pourront nous faire du bien ce soit au niveau sentimental au niveau pro au niveau des finances au niveau de nos amitiés comme avec la famille c'est un peu la même chose on veut être bien on veut être stable on veut être dans de bonnes relations et pour certains on vous parle comme d'une opportunité de changer les choses comme d'une opportunité qui arrive vers vous et qui vous permettra de de vous élever mais pour ça il ya un choix à faire on a réellement un choix à faire là pour certains ouais on parle vraiment pour moi des situations pour certains où on sera comme obligé de laisser une partie de notre vie de côté pour qu'on puisse aller vers autre chose ça peut être aussi laisser une situation dans laquelle on est depuis un certain temps pour qu'on puisse aller vers autre chose vous voyez ça peut être au niveau pro comme au niveau sentimental on parle vraiment pour moi de nouvelles d'une ouverture d'une opportunité d'une porte qui s'ouvre pour vous même une porte qui vous met dans le doute une opportunité j'ai envie de dire qui vous plonge dans le doute parce que ben d'un côté on sait que ce sera très fertile on sait aussi que c'est quelque chose qui pourra nous apporter un équilibre qui pourra nous faire énormément de bien qui pourra continuer j'ai envie de dire à nous pousser de l'avant qui pourra nous aider à concrétiser j'ai envie de dire de nouveaux projets à mettre de nouvelles choses en place dans nos vies mais pour certains on n'est pas complètement sûr de vouloir quitter ce qu'on a tout de suite là on parle vraiment pour moi du sentimental c'est soit je fais le choix j'ai envie de dire de continuer à fonctionner seul à avancer seul sur mon chemin pour le moment ou soit je décide mais de m'engager dans une relation de faire le pas j'ai envie de dire de faire de nouvelles rencontres en sachant que ben je risque de mettre certaines choses de côté où je risque de perdre un peu l'équilibre parce que pour certains c'est vraiment la peur du moment c'est vraiment avoir peur de perdre son équilibre avoir peur j'ai envie de dire peut-être de d'être ralenti dans nos projets d'être ralenti j'ai envie de dire dans la construction de nos désirs et pour certains on vous dit que vous serez guidés même si pour le moment j'ai envie de dire je n'ai pas vraiment l'impression de comprendre la situation même si pour le moment je comprends pas vraiment ben tout ce qui se passe autour de moi toutes les situations dans lesquelles je me retrouve on parle vraiment pour moi d'une situation c'est comme si on allait vous envoyer quelque chose ça peut être quelqu'un d'accord une situation en tout cas qui qui vous donnera énormément envie quelque chose j'ai envie de dire qui vous donnera envie de vous poser quelqu'un qui vous donnera j'ai envie de dire assez confiance pour que vous puissiez vous lancer avec elle vous engagez avec elle et pour ça il faut que je puisse laisser de côté certaines choses ça peut être mes doutes ça peut être mes hésitations ça peut être le fait aussi de me trouver de me chercher un équilibre afin que je puisse ben gérer le professionnel mais que je puisse aussi gérer vous voyez le sentimentale il faut vraiment que je puisse faire la part des choses j'ai envie de dire dans toutes ces situations si réellement ben je veux être toujours la meilleure version de moi même que je puisse toujours j'ai envie de dire continuer à fournir des efforts que je ne relâche pas j'ai envie de dire mes efforts parce que ben certaines choses ont changé dans ma vie on parle vraiment pour moi des situations pour certains où on est comme en train de nous demander ben peut-être d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre j'ai envie de dire justement à gérer tout toutes ces situations parce que j'ai l'impression qu'il ya encore de nouvelles choses de nouvelles ouvertures qui arriveront après ça peut être au niveau professionnel vous voyez ça peut être de nouvelles opportunités professionnelles ça peut être de nouvelles opportunités aussi pour certains peut-être un déménagement un voyage à l'étranger il y a pas mal de choses qui risquent de vous plonger dans l'indécision prochainement il y a pas mal de choses qui risquent de vous faire réfléchir longuement là j'ai une femme ça peut être un homme en tout cas j'ai vraiment quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre quelqu'un pour moi à qui on est en train de tout envoyer à qui j'ai envie dire pour qui on met pas mal de choses en place sur votre route pour certains en tout cas j'ai l'impression que vous allez croiser pas mal de situations que ce soit au niveau sentimental pour certains dans un premier temps parce que oui peut-être qu'en ce moment ben on avance plutôt bien peut-être qu'en ce moment on est plutôt à l'aise mais qu'au niveau sentimental on se sent un peu seul on a envie et besoin j'ai envie de dire de se construire peut-être construire une famille aussi pour certains mais pour ça on nous demande de rester solide on nous demande de rester droit on nous demande de rester fort de garder j'ai envie de dire toute cette énergie et d'arriver à à la distribuer de manière un peu équilibrée ouais parce qu'on parle de pas mal de situations j'ai envie de dire qui seront un peu remises en cause pas mal de choses j'ai envie de dire qu'on aura besoin d'ajuster que ce soit au niveau professionnel que ce soit par rapport à notre foyer aussi pour certains on vous demande réellement de rester stable réellement de prendre j'ai envie de dire la décision qui vous procurera le plus de bien-être la décision j'ai envie de dire qui ne vous éloigne pas de votre chemin qui continuera j'ai envie de dire à vous pousser vers le haut donc là j'ai des cinders donc on a des des gémeaux des balances et des versos j'ai pas mal de situations pour certains on sera comme obligé de geler certaines choses de mettre de côté certaines choses pour qu'on puisse avancer pour qu'on puisse évoluer pour qu'on puisse aussi j'ai envie de dire sortir comme du dans d'une d'une zone de confort de quelque chose j'ai envie de dire qu'on avait bâti quelque chose qui nous apportait la sécurité le fait d'être seul et de se focaliser que sur le travail ou de se focaliser que sur la famille ben voilà ça allait c'est comme si on s'était habitué à vivre comme ça et là on allait nous pousser à changer les choses on allait nous mettre des personnes j'ai envie de dire sur notre route mais ce sont vraiment j'ai envie de dire des personnes qui vont vous éclairer des personnes j'ai envie de dire qui seront là pour vous aider pour vous tendre la main pour vous aider j'ai envie de dire à continuer à vous construire sans rien oublier sans rien mettre de côté parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de chasser j'ai envie de dire comme comme comportement le fait de se focaliser sur un seul domaine et un peu de négliger tout le reste on essaie de trouver un équilibre pour certains et de toutes les façons on vous dit que vous allez y arriver même si dans un premier temps que tu fasses cette rencontre que tu décides de partir vers quelque chose de nouveau au niveau du travail le but pour toi dans un premier temps ça sera plus de trouver ton équilibre ce sera plus j'ai envie de dire de t'adapter à ta nouvelle vie de t'adapter à toutes ces nouvelles situations et une fois que tu seras comme habitué à toutes ces situations ben là tu pourras continuer à avancer sans tracas mais pour ça il faut que je puisse mettre un pied avant l'autre il faut que je puisse aussi laisser de côté j'ai envie de dire toutes mes projections un peu négatives vous voyez tous mes doutes mes peurs mes angoisses il faut vraiment que j'arrive à gérer tout ça pour que je puisse continuer j'ai envie de dire à apprendre que je puisse continuer j'ai envie de dire à cheminer de manière assez tranquille vous voyez parce que pour certains on a appris pas mal de choses on a dû traverser aussi pas mal de situations on s'est retrouvé aussi en face de pas mal de situations j'ai envie de dire un peu déstabilisante pour certains mais c'est comme si là on vous disait tu as appris tu sais faire les choses tu as assez de recul maintenant sur les événements pour que tu puisses construire ta vie de manière super solide pour que tu puisses continuer à avancer j'ai envie de dire de la façon dont tu l'entends mais pour ça il faut juste que tu gardes un équilibre c'est comme si on nous disait franchement tu n'as pas un choix à faire il faut juste que tu puisses diriger ton énergie j'ai envie de dire de manière équitable et tout ira bien en gros c'est ça on parle de surprise on parle de nouveauté on nous parle aussi de révélation pour certains c'est comme si vous allez comprendre quelque chose c'est comme si on allait vraiment ouvrir les yeux sur une situation qui nous angoissait et réaliser qu'en fait elle n'est pas si angoissante que ça ce sera juste à moi j'ai envie de dire de prendre le pli ce sera juste à moi de diriger mon énergie de manière équitable pour que je puisse y arriver de toutes les façons même si à certains moments ben voilà il y aura cette indécision il y aura cette angoisse vous arriverez quand même à votre but vous arriverez quand même j'ai envie de dire à vous construire de manière solide on parle vraiment pour moi de choses que vous allez faire sur plusieurs mois de choses que vous allez mettre en place j'ai envie de dire à votre rythme voilà c'est comme ça que vous allez vous choisir c'est vraiment faire les choses à votre rythme pour que vous puissiez être bien au final c'est vraiment ça donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine et merci la prochaine Bien très bien désormais désormais